La faculté de pharmacie au sein de l'université Mohamed VI des sciences de la santé a pour objectif l'enseignement, la recherche et les stages d'immersion professionnels dans les secteurs pharmaceutiques et biologiques. Elle a pour mission de former les pharmaciens, futurs professionnels du médicament et acteurs de santé au sein de notre pays. La faculté de pharmacie de l'université Mohamed VI des sciences de la santé a instauré des méthodes pédagogiques et des techniques d'apprentissage centrées sur l'étudiant, ce qui va permettre d'assurer une qualité d'enseignement, favoriser l'esprit de synthèse et surtout développer des compétences chez l'étudiant. Nous adoptons donc une approche innovatrice basée sur les classes virtuelles tout en intégrant les nouvelles technologies d'information et de communication. Ceci a été rendu possible grâce aux cours sonorisés, des banques d'études de cas et des évaluations en ligne qui sont mises et accessibles aux étudiants via une plateforme numérique. A cela s'ajoutent des enseignements en présentiel pour plus d'interactivité avec l'enseignant, plus d'activités pratiques enrichissantes et surtout une différenciation beaucoup plus efficace entre les études. La faculté de pharmacie a tenu compte des programmes de l'enseignement dans les filières de pharmacie publique dans le cadre de l'application de la nouvelle réforme des études pharmaceutiques. A cela s'ajoutent des modules intégrés pour renforcer le côté éthique, humain, social et relationnel de nos étudiants. En plus des enseignements théoriques, les étudiants ont l'occasion de mettre en application leurs acquis scientifiques à travers des travaux pratiques dans les différentes disciplines. A titre d'exemple, la biochimie, l'anatomie ou encore la biologie végétale. La faculté est implantée dans un écosystème qui permet un approfondissement des connaissances et développement des compétences de nos étudiants. Pour cela, on trouve l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa, le laboratoire national de référence, le centre d'innovation et le centre de simulation. L'université dispose aussi de salles d'informatique, laboratoires de langue, bibliothèques, laboratoires de travaux pratiques et d'anatomie. La faculté de pharmacie, relevant de l'université Mohamed VI des sciences de la santé de Casablanca, a mis en place, en plus de la formation initiale, une formation continue à base de master et de diplômes interuniversitaires pour mettre à jour les compétences des autres professionnels de la santé, notamment dans les sciences pharmaceutiques et biologiques. Au cours de cette année, des visites ont été programmées en collaboration avec trois industries pharmaceutiques. Cela a permis aux étudiants de s'ouvrir sur le monde de la technologie, de production et de contrôle du médicament au niveau de notre pays et comprendre le rôle de pharmacien et sa place au sein des établissements. Ces visites ont été très instructives et enrichissantes et m'ont permis d'en apprendre plus sur le manque professionnel et m'ont surtout motivé pour la poursuivie du manque de source. Enfin, la richesse de la vie de notre campus réside principalement dans le dynamisme des étudiants combinés aux infrastructures, aux équipements et aux avantages que l'université met à leur disposition. L'ensemble des outils que la faculté de pharmacie de l'université Mohamed VI des sciences de la santé met à notre disposition, à titre d'exemple, la bibliothèque universitaire nous permet un meilleur apprentissage et une meilleure ouverture à travers le monde qui nous entoure. Ainsi que la buvette qui, après chaque contrôle, chaque séance de TP, après une longue séance de cours par exemple, nous permet de décompresser par différentes activités comme le tennis de table, le billard, échanger avec nos camarades. Et ceci, pour moi, est très important pour notre vie étudiantine. Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir. C'est avec un grand plaisir que j'introduis ce webinaire qui est dédié à la lecture critique des articles d'essai clinique. Un webinaire qui est organisé par la faculté de pharmacie de l'université Mohamed VI des sciences de la santé et qui s'inscrit dans une série de webinaires justement qu'on a réalisés au sein de l'université. La thématique, il est très intéressante, comme vous l'avez bien constaté, puisque actuellement, on vit une période particulière dans laquelle il y a une accélération de travaux de recherche, que ce soit des essais cliniques ou des études observationnelles ou aussi d'autres études dans d'autres domaines. Et particulièrement dans les essais cliniques, on a remarqué l'apparition de plus en plus de travaux scientifiques et d'essais cliniques avec bien évidemment des degrés de pertinence et de validité qui sont variables et aussi des publications dont des revues sont, je dirais, qui sont différents. D'où l'intérêt justement d'avoir toujours cette critique dans la lecture des articles scientifiques et se poser toujours la question par rapport à la balance bénéfice d'un traitement, par exemple, est-ce qu'il est suffisamment établi et est-ce qu'il est cliniquement pertinent pour justifier son utilisation en pratique quotidienne ? Et donc, pour répondre à cette question, il est nécessaire de, je dirais, de connaître les fondements de l'interprétation et de l'analyse critique des articles. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui particulièrement avec le professeur Amar Moujoud, Amar Moujoud avec qui on a eu beaucoup de collaboration, qui est à la fois clinicien, mais aussi pharmacoéconomiste et méthodologiste et qui va nous parler un peu de cette lecture critique à travers un certain nombre de publications qui ont été, qu'on avait remarqué ensemble durant ces derniers mois. Donc, très rapidement, avant de passer la parole à professeur Chakib pour modérer cette session, je présente déjà les excuses de notre président, professeur Njari, qui va nous rejoindre de toutes les façons dans quelques minutes. Et je tiens à remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ce webinaire ou qui vont contribuer à la réussite de ce webinaire, à commencer par notre intervenant, donc le professeur Amar Moujoud. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a collaboré ensemble. Et d'ailleurs, la dernière publication qui vient de paraître, dont le Lancet, qui concerne l'intérêt de la stimulation de l'autophagie dans les formes sévères avec orage cytokinique en combinaison avec un bloc oriel 1 et n'est que le fruit d'une collaboration interuniversitaire, donc à la fois l'Université Qadir Yad, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé et aussi l'Université Mohamed V de Rabat et bien évidemment d'autres universités, d'autres collaborateurs. Je remercie aussi le professeur Chakib qui a accepté de partager avec nous son expérience. On sait très bien le professeur Chakib qui contribue, qui est un peu dans le, je dirais, dans le vif du sujet puisque la thématique du COVID pour lui en tant qu'infectiologue lui accorde une importance. Des remerciements aussi à tout le staff administratif de la RACUTE et de l'Université qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ce webinaire et bien évidemment tous mes remerciements au public cible et nous espérons qu'à travers cette conférence, on aura beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages d'avis par rapport à l'intérêt de l'interprétation des résultats d'un essai clinique mais aussi les avis par rapport à tout ce qu'on avait vu récemment à travers les publications dans des revues publiées et indexées. Donc je passe la parole tout de suite à notre professeur Chakib qui va modérer cette session. Merci monsieur le doyen. Donc bonsoir. Donc je tiens de d'abord à remercier monsieur le doyen de la faculté de pharmacie et à travers vous, bien sûr, la faculté de pharmacie et l'Université Mohamed VI d'avoir organisé cette réunion qui est plus que nécessaire. En fait, aujourd'hui, la communauté scientifique est en face d'un défi malheureusement qui a été engendré par la mise en doute de la véracité de certaines données scientifiques et par l'émergence de certaines pratiques qu'on appelle des mauvaises conduites et qui ont semé le doute dans l'esprit de beaucoup scientifiques. Donc il nous fallait pour nous expliquer toutes ces démarches et la façon avec laquelle on peut faire face à ces exigences de lecture critique, il nous fallait un médecin en même temps formé en épidémiologie en biostatistique et en essai clinique. Et le professeur Amal Moujoud, qui est professeur de néphrologie et la PhD en plus en sciences de médicaments avant de sa pharmaco-épidémiologie, pharmaco-économie, répond tout à fait à cette définition parce qu'en plus de sa formation en tant que médecin, il a un DES en biostatistique, il a un CES en essai clinique et en plus, il connaît très bien l'Eurovie scientifique internationale parce qu'il a publié beaucoup d'articles, notamment dans l'ANCE, dans l'INITITI, Valo-E-NELF, Blood Pre-Purification. Et il est bien sûr, ça va de soi, avec cette aura scientifique, il est membre de beaucoup de sociétés savantes et notamment membre du comité scientifique de la Société marocaine de néphrologie, de la Société marocaine d'économie et de produits de santé. Donc on est ravis de l'accueillir. On le remercie encore une fois. La parole est à vous, professeur Moujoud. Merci professeur Shaqib pour cette introduction. Tout d'abord, je remercie l'Université Mohamed VI des sciences de la santé et la faculté de pharmacie pour l'organisation de ce webinaire, ce qui me permet de présenter ce soir devant monsieur le doyen de la faculté de pharmacie, professeur Saner Ahid et professeur Shaqib Njali, le président de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Également, je suis très ravi d'avoir parmi nous le professeur Shaqib, une grande figure de l'infectiologie au Maroc. Donc je commencerai par partager avec vous la présentation de ce soir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je suis passé en mode diaporama. On ne voit pas encore la présentation. Une seconde. Maintenant ? Non ? Non, non, pas encore. Non, 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 non. Maintenant, je suis passé en mode diatoriamente. Oui, c'est bon, ça apparaît maintenant. Ça défile. Excellent, excellent, parfait. Pour le thème de ce soir, il m'a été demandé de faire une lecture critique de la méthodologie des essais cliniques à l'ère de la COVID-19. Pour cela, je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt avec le thème de cette présentation. Je commencerai par dresser le contexte, non pas épidémiologique, mais plutôt l'environnement informationnel relative à cette question. Par la suite, je donnerai quelques outils de lecture critique avant de passer ensemble à une analyse plus approfondie de certains essais cliniques, les plus importants en tout cas. Comme l'a bien dit le professeur Jacques, cette période a été surtout marquée par beaucoup de polémiques sur le processus d'édition médicale et sur le peer reviewing. Donc, je suis dans l'obligation d'aborder ce point pour en dire quelques mots. Bien sûr, avant de conclure, je dirai quand même quelques bonnes nouvelles de ces dernières semaines concernant cette question. Par le contexte informationnel, je prends comme exemple cette couverture du magazine anglais The Economist qui a appelé notre époque le data déluge, le déluge d'informations que tout médecin, tout chercheur baigne dans une quantité de données scientifiques inouïes dans l'histoire de la recherche biomédicale. Ce n'est pas un hasard si on retrouve la compétence d'analyse critique parmi les compétences les plus demandées pour tout manager, pour tout scientifique, pour tout chercheur. Et ça, c'est la liste du World Economic Forum qui considère l'analyse critique et qui va de soi avec la compétence de résolution de problèmes comme les deux compétences majeures à développer en urgence. Disposer de pouvoir de synthèse, de pouvoir d'analyse critique permet de jouer non seulement le rôle d'un filtre devant cette intoxication informationnelle, mais aussi il permet de synthétiser ces données médicales et scientifiques et d'en tirer un maximum de bénéfices. Ce déluge d'informations, on va le constater dans le cas échéant de la COVID-19 en regardant par exemple les principales bases de données que nous utilisons. Rien qu'aujourd'hui, sur PubMed, il y a plus de 30 000 publications sur la COVID-19. 30 000 articles, essais cliniques, revues, cas cliniques, etc. Et si on regarde la base de données des essais cliniques sur Clinical Trials, il y a plus de 2400 essais cliniques enregistrés. Bien sûr, tous ces essais cliniques ne vont pas tous aboutir, mais c'est juste pour attirer l'attention sur la gravité et l'énormité de la question. Aussi, il faut mettre un bémol sur toutes ces données. Si on applique un filtre sur les différentes publications sur PubMed, le filtre d'essais cliniques randomisés, les RCT, il n'y a que 15 RCT publiés. Sur les 30 000 publications, il n'y a que 15 RCT publiés au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est une période particulière. Il y avait une urgence médicale, une pandémie mondiale, avec la fameuse exponentielle du nombre de cas et malheureusement du nombre de décès dans certains pays. Mais certains presses ont appelé cette époque aussi la pandémie de publication ou « the paperdemic ». Il y avait une autre exponentielle, c'était l'exponentielle du nombre de publications. Chaque jour, on avait plus que la veille en nombre de publications parce qu'il y a urgence sanitaire, parce que toutes les équipes médicales et de recherche du monde entier essayaient d'apporter quelque chose pour aider, pour résoudre ce fléau. Et ce n'est pas la seule explication. Il y a d'autres explications inhérentes au processus de publication. Le premier, c'est le changement au niveau des revues biomédicales qui ont accéléré le processus d'évaluation, d'acceptation et de publication, passant vers un processus fast track. Avant la pandémie, on peut le voir ici, ça demandait plusieurs mois avant de publier. Alors que maintenant, le délai a été écourté de moitié pour les principales revues biomédicales. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre point, il est de taille. C'est ce qu'on appelle l'avènement des publications de type préprint qui ont changé la donne. Et sur les préprints, il faut s'arrêter un petit moment parce que le sujet est délicat. C'est préprint qui ont disrupté l'édition biomédicale. C'était un vrai game changer dans le cas de la COVID-19. Pour les principales bases de données de préprint, on connaît tous les BioArchive, MedArchive, OSF Print, PRG. Il y en a beaucoup. Mais pour bien analyser la situation, revenons aux bases. Et comparons le préprint avec le processus classique d'édition. Pour la forme classique de publication, toute équipe, un chercheur, il prépare son papier. Pour qu'il soit publié, il va le soumettre électroniquement sur le site d'un journal. La première étape, c'est l'évaluation par l'éditorial board qui va soit le rejeter, s'il n'est pas d'intérêt majeur, soit le passer à la deuxième étape d'évaluation par les pairs. La quelle étape permettrait soit de le rejeter, soit de l'accepter avec modification. Très rarement, une acceptation sans modification. Ça, c'est le processus classique usuel. Dans les préprints, c'est différent. La même équipe, elle prépare son papier. Elle ne va pas le soumettre à une revue, mais plutôt à un serveur sur Internet, une base de données. C'est une base de données où l'article va subir une évaluation sommaire, très rapide et immédiatement. Le papier sera mis en ligne, disponible pour une lecture post-print, une évaluation par toute la population. Si le processus classique, comme je l'ai dit, il peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois, voire plus d'une année. Si on prend des revues majeures comme Nature, comme Lancet ou Science, ça peut durer plusieurs mois. Alors que sur les serveurs préprint, ça peut durer 24 à 48 heures. Ça, c'est la première différence. La deuxième, et c'est là où je veux venir ce soir, pour les préprints, ils jouent un rôle ambivalent. Ils sont les anges et les démons de la publication biomédicale. Pourquoi? D'abord, j'ai dit que ce sont des serveurs et des bases de données. Ce ne sont pas des revues. Sur ces bases de données, les auteurs, ils mettent leur version initiale, leur version bêta de l'article. Donc, ce n'est pas une version corrigée, ce n'est pas une version définitive. Ce type de bases de données ont été développées il y a une trentaine d'années. Le premier, c'était Archail pour les recherches en physique, en astronomie, etc. Dont l'intérêt était d'accélérer l'accès à l'information biomédicale. Donc, de ne pas rester dépendant de cette période d'évaluation qui dure plusieurs mois. Mais les données sont disponibles immédiatement. Et aussi, dans le même ordre d'idées, pour assurer la paternité des travaux et des idées scientifiques. C'est comme si on dépose un brevet. Là, on dépose l'idée. C'est une étude. Si une équipe travaille sur une idée, elle cherche à la publier. Le processus de publication dure plusieurs mois. Elle ne veut pas que son idée soit captée ailleurs ou dépassée par une autre équipe. Mettre le travail sur un serveur préprint permet en quelque sorte de résoudre ce problème. Là, c'est le côté ange des préprints. Le côté démon. Il faut dire que les préprints sont arrivés dans le domaine biomédical il y a presque une année. Juste avant la COVID-19. Mais là, dans le domaine biomédical, on parle de données qui traitent du sujet humain. Des données qui peuvent avoir un impact sur la santé des personnes. Et là, on se retrouve avec des données disponibles, non jugées par les pairs, non corrigées. Ces données, elles peuvent être soumises ou non pour publication. Donc, le fait de déposer sur un serveur bioprint n'interdit pas de déposer en parallèle pour publication dans une revue. Mais il faut dire que la majorité des préprints ne seront jamais publiés dans une revue. Il y a moins de 40% des publications qui arrivent à avoir une publication dans un bon journal. Et dans la COVID-19, on s'est retrouvé avec une telle quantité de données sur les serveurs qui ne seront jamais publiées officiellement. Dans la COVID-19, on ne devient pas épidémiologiste ou infectiologue du jour au lendemain. Et donc, on s'est retrouvé avec des données non validées, on open access. Tous les articles sur BioArchive, ils sont libres d'accès, facilement retrouvables via une requête Google. Alors que les articles dans les bonnes revues nécessitent un accès, un abonnement ou il faut payer. Et donc, ces données non vérifiées se trouvent facilement pour tout un chacun qui cherche une information sur la COVID-19. Et après, ça rentre dans la boucle d'amplification par les médias et par les réseaux sociaux. Et dans ce cas particulier de la disponibilité des articles sur BioArchive, beaucoup de voix se sont élevées pour attirer l'attention sur ce danger. Ce n'est pas comme pour un travail de physique ou d'astronomie, il n'y a pas d'impact sur la santé des gens. Pour les préprints, leur utilisation par des gens non avertis, par les journalistes scientifiques ou par les médias, qui vont diffuser des informations non contrôlées, non validées et peut-être jamais publiées. Et là, comme vous le savez très bien, nous nous sommes retrouvés au début de la pandémie avec plein d'informations qui s'étaient avérées erronées par la suite. Beaucoup de fake news. Le plus célèbre, c'était la similitude bizarre, selon les auteurs de l'article et selon beaucoup de médias, la similitude entre le virus de l'HIV et le SARS-CoV-2. Je parle sous le contrôle du professeur Jacob, un spécialiste de la question. Nous avons aussi beaucoup entendu parler des mutations du virus qui deviennent virulents à chaque semaine. Chaque semaine, on entendait ça. La polémique sur l'ivermectine comme traitement de la COVID-19 et des anecdotes comme l'effet de la 5G sur l'évolution de la pandémie. Et bien sûr, à un degré moins grave, toutes les simulations de l'évolution de la pandémie qu'on a retrouvées, beaucoup de modélisations, des modélisations contradictoires pour les mêmes villes, pour les mêmes pays. Tout ça, c'était des articles postés en préprint, jamais validés, souvent retirés par la suite, suite aux critiques. C'était ça, le premier point. Avant de passer à la lecture critique, il fallait faire du très critique, différencier entre articles publiés dans un bon journal et articles version initiale d'un auteur qu'il va mettre disponible sur un serveur préprint. Les articles sur les serveurs préprint sont bons parce qu'ils permettent d'accéder à l'information, mais ils ne sont pas bons parce qu'ils permettent de croire que nous sommes devant des évidents scientifiques, alors qu'on est devant, je pense que, on était devant un brouillard informationnel, avec une telle quantité de données, une telle quantité de molécules ou de candidats proposés contre le SARS-CoV-2, remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir, plasma, corticoïdes, cellules souches, il y avait plein de candidats. Donc, pour se retrouver, c'était très difficile. Et aussi, ces différentes molécules s'adressaient à l'interaction SARS-CoV-2 et cellules hautes dans différents stades, de l'entrée du virus à sa réplication, à sa transcription. Donc, pour même comparer les études, c'était très, très difficile. Et le pire, c'est que les différentes options thérapeutiques s'adressaient à la maladie à différents stades, du stade prophylaxique, début, asymptomatique, symptomatique, forme grave, forme avec ventilation invasive, avec défaillance d'organes, etc. Donc, pour faire la part des choses, pour synthétiser une information relative aux essais cliniques, le chercheur, le médecin, le pharmacien étaient devant une situation inouïe. Pour sortir de ce labyrinthe, il faut revenir à des éléments fondamentaux, à notre vieille evidence-based medicine, à la science basée sur les preuves, qui se trouve au carrefour du jugement clinique, des préférences de nos patients, et surtout, qui se trouve au carrefour de l'évidence scientifique, de la démonstration scientifique, illustrée ici par le fameux débat entre Socrate et Platon dans la fameuse fresque de Raphaël, avec une confrontation du monde des idées et du monde rationnel. Rationalité, dans le cas échéant, qui va se baser sur l'analyse critique de la littérature biomédicale. Et là, il faut prendre le temps et dire qu'actuellement, la compétence de l'analyse critique de la littérature scientifique est une compétence obligatoire pour tout scientifique, parce qu'il y a une telle quantité de données, il y a une telle complexité méthodologique, les connaissances de base en biostatistique devient une obligation aussi, les connaissances de base en méthodologie devient une nécessité absolue et sans lesquelles on ne peut pas progresser. Pour l'analyse critique, d'une manière très simple, l'objectif, c'est d'évaluer la fiabilité et la pertinence clinique du résultat d'un essai thérapeutique. Et on peut le décliner en trois points fondamentaux. D'abord, on va juger la pertinence clinique de ce qu'un médicament ou une intervention va apporter. Est-ce que l'effet proposé, est-ce qu'il correspond à quelque chose de rélevant sur le plan clinique ? Le deuxième point, on va chercher la cohérence externe, c'est-à-dire la cohérence du résultat par rapport aux connaissances antérieures relatives au sujet, aux connaissances épidémiologiques, cliniques, physiopathologiques, thérapeutiques et aussi la cohérence par rapport à la population. Est-ce que la population sur laquelle l'expérience a été faite correspond à la population qu'on va voir dans la pratique courante ? Et souvent, dans les essais cliniques, on se retrouve avec une telle quantité de critères d'inclusion et d'exclusion qu'à la fin, la population étudiée ne correspond pas à la population vue en pratique. Le troisième point, le plus important, c'est l'évaluation de la validité interne du résultat. Et ça, c'est le point crucial dans toute lecture critique. Juger la validité interne, c'est juger du résultat final. C'est deux points fondamentaux. C'est dire, est-ce que le résultat proposé dans l'article ou dans l'essai clinique correspond réellement à un effet ? Est-ce qu'il y a une vraie relation de cause à effet ? Ou c'est juste les fluctuations de hasard qui expliquent le résultat ? Et par la fiabilité du résultat, on peut juger à ce moment-là le travail. Aussi, dans la validité interne, le point le plus fondamental, c'est d'évaluer est-ce qu'il y a présence ou pas d'erreurs de biais, notamment ces erreurs systématiques, ces erreurs de la méthodologie qui vont fausser les résultats et fausser l'interprétation des résultats. Donc, la présence de biais, il est inhérente à tout essai clinique. Il est difficile de retrouver un essai clinique sans biais, mais il faut juger leur présence et leur contrôle par les auteurs ou par les investigateurs. Donc, je n'ai pas la prétention d'aborder tous les biais possibles dans un essai clinique. Ils sont nombreux, mais il y a une littérature abondante sur le sujet. Par contre, j'ai choisi de parler des biais majeurs à regarder en premier dans un essai clinique avant d'en tirer des conclusions qui pourraient être hâtives. Le premier biais majeur, c'est le biais de confusion. Donc, le terme parle de lui-même. Donc, s'il y a confusion, il y a altération de l'interprétation. Le biais de confusion, c'est quand on évalue quelque chose, une action thérapeutique, une expérience sans groupe contrôle. Donc, il ne suffit pas de donner un médicament à un groupe de patients. Et quand bien même tous les patients répondent, on ne peut pas dire que c'est l'effet du médicament. Il faut un bras contrôle, un bras contrôle qui va recevoir un traitement placebo s'il n'y a pas de traitement dans l'indication donnée. Ou bien le bras contrôle, les patients du bras contrôle vont recevoir le traitement antérieur, le meilleur traitement antérieur dans l'indication donnée. Donc, toujours, un essai clinique, il doit être comparatif. Il doit comprendre un bras expérimental et un bras contrôle. Le bras contrôle sera mis sous placebo s'il n'y a pas de traitement ou sous le traitement de référence. Le deuxième point, c'est le biais de sélection. Le deuxième biais, c'est le biais de sélection. Le biais de sélection, c'est quand les bras utilisés dans l'essai clinique ne sont pas comparables, ne sont pas comparables par rapport au sexe ratio, ne sont pas comparables par rapport à l'âge, aux comorbidités, au stade de la maladie, à l'évolution de la maladie. Et ça, c'est un point crucial. Il faut toujours le regarder quand il y a comparaison entre deux bras. Est-ce que la population, les deux populations sont similaires? Parce que s'ils ne sont pas similaires, les différences de résultats peuvent être non pas liées au traitement, mais liées aux conditions cliniques, par exemple, des populations. Nous contrôlons le biais de sélection par la randomisation. C'est pour ça que les essais contrôlés randomisés sont une nécessité. Le troisième point, c'est le biais de suivi qui est contrôlé en utilisant le double aveugle. L'idéal, c'est que le médecin ne doit pas connaître dans quel bras se situe son patient parce que souvent, s'il n'y a pas de double aveugle, on peut se retrouver avec des différences de suivi par rapport au déroulement de l'essai clinique. Et par le double aveugle, j'entends dire, bien sûr, que même le patient ne sait pas il est dans quel bras. Est-ce qu'il est dans le bras traitement nouveau ou dans le bras placebo ou traitement ancien? Un autre biais majeur à connaître, c'est le biais d'attrition. Il est moins connu que les autres biais. Mais le biais d'attrition, tout simplement, il veut dire tout patient randomisé doit être inclus dans l'analyse finale. Souvent dans les essais cliniques, nous avons beaucoup de drop-out, des sorties de protocole, des patients qui ne restent pas dans l'essai clinique jusqu'à la finalisation du protocole. Même s'ils ne restent pas jusqu'à la fin, ils doivent être inclus comme patients recevant le protocole. Il ne peut pas continuer le traitement pour un effet secondaire, par exemple, alors que cet effet secondaire doit être analysé. Donc, le biais d'attrition, il est contrôlé en faisant une analyse en intention de traiter. Et pour l'ensemble de ces biais, donc un essai clinique comparatif randomisé en double aveugle avec une analyse en intention de traiter constitue non pas l'essai clinique parfait, mais l'essai clinique où il y a le contrôle d'un maximum de biais. Et c'est pour cette raison que quand on met le schéma d'un essai clinique, nous retrouvons toutes ces mesures permettant de contrôler à chaque fois un biais donné. Le groupe contrôle contrôle la confusion, la randomisation permet de contrôler le biais de sélection, le double aveugle permet de contrôler le biais de réalisation et le biais d'évaluation, et l'intention de traiter permet de limiter le biais d'attrition. Et ce n'est pas un hasard qu'on retrouve les essais cliniques randomisés au sommet de la pyramide des évidences. Et encore plus, si on a plusieurs essais cliniques randomisés, ça permettrait de faire une méta-analyse qui est un niveau de preuve scientifique le plus élevé. Et l'intérêt de voir le niveau d'évidence, c'est parce que c'est en ayant à l'esprit ces éléments-là, on peut juger de l'habilité de contrôler les biais et à démontrer la causalité dans un essai clinique. Et bien sûr, plus on est au bas de la pyramide, plus on est loin de la causalité, on ne peut que générer une hypothèse. C'est le cas des séries de cas, des études de cohorte, et bien sûr, les opinions d'experts, etc. Et plus on remonte dans la pyramide avec des essais cliniques randomisés, plus on s'approche d'établir la causalité. Maintenant, en faisant cette introduction sur les principaux outils de lecture critique, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans la littérature récente relative à la COVID-19, en faisant un peu de lecture critique. Je commencerai par le commencement, les premiers essais cliniques. Donc, quand il y avait urgence sanitaire, les équipes de recherche, ils ont commencé à chercher ce qu'il y a de disponible pour l'essayer sur le SARS-CoV-2. Et l'un des premiers candidats, c'était le lopinavir et ritonavir. Ce sont des inhibiteurs de la prothéase du VIH. Et c'était un premier essai clinique publié dans le New England. Études randomisées, contrôlées, bien, mais open-label, c'est-à-dire il n'y avait pas de double insu. Le lopinavir et ritonavir, le bras expérience, versus traitement standard, sont patients à peu près dans chaque bras. Et le point sur lequel je veux insister, c'est le critère de jugement utilisé. C'était le time to clinical improvement, le temps nécessaire jusqu'à amélioration clinique, laquelle amélioration clinique a été jugée par une échelle arbitraire de cette catégorie. Pour ne pas trop tarder sur cet essai clinique, il était négatif. Mais le point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est la pertinence clinique du critère de jugement. Un critère de jugement, idéalement, il doit être un critère dur, évaluant la mortalité, ou un critère intermédiaire, quand ce critère intermédiaire est validé. Mais là, le time to clinical improvement ne veut pas dire grand-chose, d'autant plus que l'amélioration clinique, il est évalué par un autre nouveau critère, qui est à une échelle arbitraire. Le deuxième candidat, qui a suscité beaucoup d'intérêt, le fameux remdesivir, qui, dans le mécanisme d'action, c'est un nucléotide analogue du virus Ebola. Donc, il permettait de le bloquer. Donc, c'est un traitement contre l'Ebola. Donc, on va essayer contre le SARS-CoV-2. Donc, pour le design, avant de parler du design, je me rappelle très bien de cette étude. Elle a été présentée comme une avancée majeure dans la lutte contre le SARS-CoV-2, comme une vraie avancée. Quand j'ai entendu cette dépêche, j'étais très content. Je me disais, c'est bien, donc, ça commence à bouger. C'était avril, c'était la période où on avait le pic des cas partout au Maroc. C'est une étude qui a inclus 61 patients. Le critère d'inclusion, c'est une saturation d'oxygène inférieure à 94%. Les patients recevaient 200 mg J1, puis 100 mg de J2 à J10. Et le critère de jugement choisi, c'est l'amélioration de l'oxygénation du patient avec une échelle arbitraire de 1 à 6. Le résultat principal, c'était une amélioration chez 68% des patients avec une mortalité à 13%. Donc, ça a été présenté comme une avancée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire si on analyse en profondeur ces données ? D'abord, c'est une étude rétrospective de faible effectif et sans bras-contrôle. Donc, déjà, à ce stade-là, on ne peut rien prouver. Avec le drop-out, les drop-out étaient élevés. Il y avait plus de 20% de sorties de protocoles. Et c'est une étude qui a évalué aussi la mortalité. Il faut dire que moins de 25% des patients avaient un suivi au-delà de 28 jours. Donc, pour parler de données de mortalité, au moins un suivi jusqu'à 28 jours aurait été bienvenu. Cette étude, aussi, il y avait beaucoup de données manquantes, avec une rédaction, quand on lit le papier, avec beaucoup de fautes, ce qui est bizarre pour un essai clinique publié dans le New England. Même sur le plan statistique, il y avait certaines irrégularités. On avait des autres ratios avec des intervalles allant de 1 à 94, ce qui est un peu bizarre. Donc, pour tous ces éléments-là, c'est une étude avec un biais de confusion, en l'absence de groupe témoin, absence de randomisation, donc il y a un biais de sélection. Il n'y a pas d'analyse en intention de traiter. Et même le critère de jugement, à mon avis, il n'était pas très pertinent. Après cette première étude rapide, les mêmes investigateurs ont publié une deuxième étude, toujours dans le New England, et là, c'est un design un peu plus, qui est inhabituel. Ils ont comparé le remdesivir, 5 jours versus 10 jours, chez les patients sévères. Donc, c'était une étude randomisée, Open Lab 2, phase 3. Le critère d'inclusion, c'est une saturation inférieure à 94% à l'air ambiant, avec une pneumonie à la radiologie. Donc, les deux bras, c'était remdesivir, 5 jours versus remdesivir, 10 jours. Ce qui me paraît un peu bizarre dans ce design, c'est que pour un traitement, on n'a pas encore la preuve de son efficacité. Là, on prend deux bras sous le même traitement, sans bras contrôle, ni placebo, ni autre traitement standard of care. Deuxième point, ils ont pris un critère de jugement, qui est l'état clinique à J14, selon une échelle à 7 points, de la mort jusqu'à la sortie d'hôpital. Mais, ce qu'il faut dire, c'est que le résultat principal, il n'y a pas de différence entre prendre le remdesivir, 5 jours ou 10 jours. Mais, sur le critère de jugement, il n'y a pas de différence. Mais, on ne peut pas aller dans l'interprétation un peu plus. Tout ce qu'on peut dire, c'est donner 5 jours ou 10 jours de traitement, revient au même. C'est une étude sans groupe témoin. La gravité initiale entre les malades dans le bras 5 jours et dans le bras 10 jours n'était pas la même. Donc, même pour l'interprétation dans le design, était un peu difficile. C'est un essai ouvert avec un biais de suivi. Et le critère de jugement, j'ai dit que c'était l'état clinique à J14. Mais, il faut dire qu'ils ont changé de critère de jugement pendant l'étude. Le critère de jugement initial choisi par l'équipe, c'était la normalisation de la température à J14. Mais, ils l'ont changé en cours de route. Et, personnellement, je suis toujours perplexe à ces changements de critère de jugement pendant un essai clinique. Toujours le remdesivir, toujours la même firme. Ils ont essayé de corriger ces insuffisances méthodologiques par un grand essai clinique, cette fois, avec une grande campagne médiatique derrière. Là, on est dans un essai randomisé, contrôlé contre placebo, ce qui est bien. En double aveugle, 538 patients remdesivir, 521 patients placebo. Le même schéma, 200 mg J1, puis 100 mg J2 agilis. Sur ça, on peut dire que l'entrée en la matière est bonne. Là où ça commence à se compliquer, c'est quand on regarde le critère de jugement. Initialement, ils avaient choisi comme critère de jugement le changement de l'état clinique défini par une échelle arbitraire de 8 stades. Et, la même chose, ils ont changé de critère de jugement en cours de route vers un autre critère qui est le time to recovery, le temps nécessaire jusqu'à la disparition de la maladie. Donc, changement en cours de route. Et ces changements en cours de route, avec changement du plan d'analyse statistique. Donc, je rappelle que le plan d'analyse statistique doit figurer dans le protocole initial et doit être respecté. C'est la norme qu'on sorte dans le reporting des clinical trials. Donc, il faut respecter le plan initial. Bien sûr, ils ont demandé l'avis du comité d'éthique, du comité d'analyse. Ils ont eu les accords nécessaires. Mais pour nous, cliniciens, évaluateurs ou simples lecteurs, toujours quand il y a ces changements-là, on est un peu perdu. Le résultat de cette étude, selon le deuxième critère de jugement choisi, qui est le time to recovery, remdesivir permet d'écourter la durée de la maladie de 15 jours à 11 jours. Ça, c'est le résultat principal. Donc, l'avancée majeure communiquée après cette étude, c'est que le remdesivir permet de diminuer la durée de la maladie de 15 jours à 11 jours. Par contre, sur la mortalité, il n'y a pas de différence. Donc, sur les critères durs, il n'y a pas de différence. Sur le time to recovery, il y a une différence statistiquement significative. Mais là, quand on regarde un peu plus dans le détail cette étude, quand on regarde l'analyse de Sougo, ça, c'est dans le fichier supplémentaire de l'étude. Ce n'est pas dans l'article principal. Bien sûr, ce qui est présenté ici, c'est le résultat principal, « all patients », il y a une différence significative. Par contre, quand on regarde selon la région géographique, on constate que l'effet positif n'existe qu'en Amérique du Nord, pas en Europe, pas en Asie. Il n'est positif que chez les patients blancs, pas chez les Asiatiques, pas chez les Hispaniques, pas chez les Afro-Américains. Donc, c'est un effet positif qu'en Amérique du Nord, chez les patients blancs. Ce qui est un peu bizarre, en plus des limites sur la validité interne du résultat, on peut même se poser des questions sur la cohérence externe. Est-ce que ce même résultat, on va le retrouver dans les essais cliniques Remdesivir, dans d'autres populations. Et c'est le cas. Quelques semaines après, on a une publication dans l'Ancette, évaluant le Remdesivir. Là, c'est une étude chinoise. Je ne vais pas trop la détailler. Le résultat principal, pas de différence. C'était une étude avec beaucoup d'insuffisance méthodologique, avec un arrêt précoce de l'étude. En plus, les bras n'étaient pas bien randomisés, avec une utilisation laissée au choix des équipes du lopinavire, du ritonavire interférent corticostéroïde. L'essai clinique est négatif. Et ça rajoute un doute sur l'essai clinique publié dans le New England, où l'effet positif n'existait qu'en Amérique du Nord. Donc, toujours, quand on lit un essai clinique, on voit des résultats. Avant de l'extrapoler vers sa propre population, il faut regarder ces éléments-là. Donc, c'était la première période jusqu'à avril-mai. Après, c'était toute la polémique sur l'hydroxychloroquine avec le fameux papier du Lancet. Donc, je pense que c'était l'événement depuis quelques semaines. Tout a été dit, notamment sur la méthodologie, dans beaucoup de médias, dans beaucoup de revues et aussi dans la presse marocaine. Je vous invite tous à lire, si vous ne l'avez pas fait, la fameuse d'être à l'éditeur du Lancet sur l'économiste, où nos éminents chercheurs ont exprimé toute leur réticence par rapport à cette étude. Je ne vais pas revenir sur toutes ces insuffisances méthodologiques, mais il y a quelques points sur lesquels je veux revenir. D'abord, je rappelle juste que c'est une étude faite par une équipe de cardiologues de l'Université de Harvard, associée à une startup de data analyse californienne. Cette boîte de data analyse, son job, c'est de télécharger, en quelque sorte, les données hospitalières de centaines d'hôpitaux aux États-Unis, en Europe, en Asie. Dans l'étude sur l'hydroxychloroquine, ils ont téléchargé, c'était de la data extraction automatisée de plusieurs hôpitaux dans les différents continents. Donc, ça inclut à peu près 100 000 patients, les données de 100 000 patients. Et là, nous avons un premier niveau de lecture. Rien qu'en regardant ce design, c'est une étude, comme on l'a vu sur la pyramide des évidences, on est à un faible niveau de preuve. Donc, quel que soit le résultat, la conclusion ne peut pas établir de lien de causalité entre l'exposition à la chloroquine, par exemple, et le résultat sur mortalité OPA. Elle ne peut générer qu'une hypothèse qui doit être par la suite confirmée par un essai clinique randomisé et contrôlée. Et d'ailleurs, c'est la conclusion des auteurs dans le papier. Ils ont dit que ces résultats suggèrent, mais il faut faire l'essai clinique randomisé. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Donc, il ne fallait pas s'emporter sur le résultat, échanger les pratiques, arrêter les essais cliniques. Vous connaissez toute l'histoire. Deuxième point de lecture, ce sont les biais systématiques inhérents à ce design. Donc, il y avait beaucoup de biais méthodologiques, ne serait-ce que parce que ça n'a inclus que les patients hospitalisés, avec beaucoup de morbidité. 30 % des patients étaient cardiaques. On peut se poser des questions sur le classement selon la gravité des patients. Il y avait des biais d'information, les sujets étaient mal classés. Et là, on pouvait se poser sur l'expertise de cette boîte américaine dans ce type d'études. Le biais d'information aura des conséquences dans l'interprétation des résultats. Les résultats peuvent être faussés. Ils avaient utilisé, pour classer la gravité des patients, le Quick Sofa Score. C'était un score réduit. Donc, il y a beaucoup de publications qui disent que le Quick Sofa ne classe pas très bien la gravité des patients. Vu la nature observationnelle du travail, il y avait un biais de confusion. Donc, on ne pouvait pas établir la causalité entre l'exposition à l'hydroxychloroquine et la surmortalité, parce qu'il y a beaucoup de facteurs non contrôlés. Donc, le deuxième point de niveau de lecture, c'est les biais systématiques présents dans le travail. Mais il y a un troisième niveau de lecture sur lequel je veux insister. C'est l'origine des données utilisées. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Gisphère, il s'est basé sur l'électronic health record. C'est du téléchargement automatique des données hospitalières. Beaucoup de données, énormément de données. On parle de milliards de tera octets de données. Donc, c'est humainement impossible à traiter. Donc, ils ont fait appel à de l'intelligence artificielle, du deep learning, une couche du deep learning sur des couches de données. Et là, je pense que c'est le point qui aurait dû attirer l'attention. Ce genre d'études ne sont pas à la portée de n'importe quelle équipe. Je pense que tout le monde a eu écho de plusieurs publications cette année et l'année dernière dans Nature, dans Science, dans Lancet, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les diagnostics radiologiques, dans la dermatologie, ophtalmologie, cardiologie. Mais la plupart de ces études, sinon toutes, sont le fruit de deux ou trois équipes. Les équipes de Google DeepMind, le Google de OpenAI de Facebook, les équipes de Apple, et quelques études de la sorte des équipes chinoises. C'est un domaine qui est maîtrisé par quatre ou cinq équipes dans le monde. Et ce n'est pas n'importe qui qui peut rentrer dans ce cercle très restreint. Et avant cette polémique-là, il y avait beaucoup d'écrits qui essaient d'attirer l'attention sur la complexité de ces études qui utilisent l'enregistrement automatisé des données biomédicales avec une couche de deep learning. qui pose aussi un problème quand on voudra expertiser les données. La polémique avait donné lieu peut-être à une enquête, je ne sais pas la suite, mais pour faire de l'expertise, on va se confronter à ce qu'on appelle « the black box » dans les analyses d'intelligence artificielle. Entre les données recueillies et les données transformées en base de données analysables, il y a toujours une partie obscure que ceux et les algorithmes y ont accès. Le humain ne peut pas les vérifier. Et déjà là, pour faire de l'expertise sur ça, c'est très compliqué. Et quand on voit tous ces éléments-là relatifs aux origines de cette étude, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y avait une responsabilité éditoriale du Lancet pour accepter cette étude ? Je rappelle que le Lancet, dans la COVID-19, ils ont joué un rôle majeur depuis le début. Les premières séries de cas chinoises, les premières cohortes italiennes, espagnoles, tout a été publié dans le Lancet. Les grandes études, les grands essais cliniques, c'était dans le Lancet qui a attiré l'attention de la communauté médicale dans le monde entier. Et donc, pour accepter ou pas, on va voir les choses, comment se sont déroulées. Il faut dire qu'après une soumission dans n'importe quel journal, l'équipe éditoriale part du principe de bonne foi. Donc, elle ne va pas dire est-ce qu'il y a fraude ? D'abord, elle va dire est-ce que c'est une bonne étude à publier ? Et je pense que, comme il y avait la présence de la signature de la Harvard University et de Mandi Pemera, ce qui n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe qui en cardiologie. Donc, leur notoriété a peut-être ouvert des portes. L'équipe éditoriale, elle peut juger l'acceptabilité, elle peut vérifier s'il y a une faute grossière ou un plagiat, mais sinon, si les données présentées ont un intérêt, ils doivent publier. Et je pense, c'est une étude, bien sûr, le sujet était polémique, d'intérêt général, il faut publier. Aussi, l'ancêtre, il faut dire que dans cette période de la COVID-19, ils avaient plus de 500 soumissions par jour avec un taux d'acceptation inférieur à 1%. Donc, ils avaient une telle quantité de données où c'était parfois difficile de faire le choix. Donc, en tout cas, ils ont choisi de passer la main au reviewer, passer à la deuxième étape. Et là, on peut se poser une autre question. Est-ce qu'il y a une responsabilité des reviewers dans la publication de ce travail ? Je rappelle que les reviewers sont normalement des experts dans la question qui font du bénévolat. Ils ne sont pas payés pour le jugement d'un travail et il faut le faire vite. Je rappelle aussi que les reviewers ne répètent pas les manipulations ni les analyses, mais ils jugent la méthodologie, la validité, la cohérence, la pertinence et le style du papier. Et on peut se poser la question, est-ce que les reviewers ont une responsabilité ? Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux ? Personnellement, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Pourquoi ? Dans ce type d'études où il y a quelque chose qui s'approche à l'intelligence artificielle, à l'analyse algorithmique, en plus des grilles de lecture classiques que tout le monde connaît dans l'évaluation des essais cliniques, quand il y a l'intelligence artificielle, traitement automatisé des données, il y a une autre grille de lecture à respecter. Il y a une autre grille d'éléments de la méthodologie à mettre. Il doit figurer dans le papier. Et c'est là où je ne suis pas satisfait de ce papier. C'est dans la partie méthodologie. Tout le côté donné, recueil, traitement, entraînement des algorithmes n'y figure pas. Alors qu'il existe des recommandations dans ce sens, Consort AI, Spirit AI, qui donnent les détails de la méthodologie qui doivent être pré-spécifiés et qui doivent figurer dans le papier. notamment, ce qu'on appelle le code availability, c'est le code utilisé pour le classement, parce que c'est un système, un réseau de neurones qui a été entraîné à prendre les données hospitalières et à transformer en données classées utilisables, sur lesquelles on va faire des statistiques où on va comparer les groupes. Ce code-là doit être disponible dans ce genre d'études. Il y a des bases de données où le code doit être mis à disponibilité pour que d'autres équipes dans le monde peuvent l'utiliser. Il faut dire que dans toutes ces études d'intelligence artificielle, la norme tacite, c'est de laisser le code en opt-access, donc sans restriction, qu'on va le donner à la demande à d'autres équipes pour l'utiliser. Le code qui permet la programmation du réseau de neurones qui fait la transformation de la base de données vers la base utilisable. Et donc, pour moi, c'est là où il y a la défaillance peut-être, peut-être, dans le processus de revue ouverte. Est-ce que les revue ouverte étaient des spécialistes de la question ? Des spécialistes de la question ? Pas le côté médical, hydroxychloroquine, COVID-19. Non. De l'analyse des études avec utilisation de bases de données avec traitements algorithmiques. Il faut dire que c'est un domaine d'expertise très restreint. Les spécialistes, c'est ce qu'on appelle les data scientists, sont beaucoup, mais les meilleurs, ils sont exclusivement chez les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ils sont à l'origine de presque toutes les publications sur l'intelligence artificielle dans le domaine biomédical. Donc, pour faire une expertise ou pour faire une lecture critique approfondie de ce genre de papier, il faut faire appel à ces gens-là. Mais même, pour faire une vraie analyse ou une expertise, il faut avoir accès aux données. Et pour avoir accès aux données, on peut se heurter à plusieurs obstacles. Le premier, c'est le secret industriel. Donc, il y a beaucoup d'argent derrière, donc c'est difficile d'avoir accès. Ça, c'est pour la partie algorithme. Pour la partie accès aux données individuelles, nous avons toutes les lois de bioéthique qui peuvent empêcher de faire une expertise. Donc, c'est pour cette raison que je ne sais pas si c'était possible ou pas de donner le papier avant publication à des gens qui connaissent la question. Aussi, beaucoup de voix se demandent pourquoi le processus de peer reviewing, il est toujours obscur et toujours blindé, donc on n'a pas accès à ce qui a été dit entre l'éditeur, les auteurs et les reviewers. Il faut dire qu'il y a une alternative, c'est le open review, c'est-à-dire tous les échanges, toute la démarche d'acceptation, de refus, de correction doit être public. C'est ce que a choisi les nouveaux éditeurs comme PLOS One et comme BMC. Ils mettent en ligne leur processus de reviewing. Il faut dire que beaucoup d'auteurs dans le monde ne sont pas chauds à cette idée. Récemment, la revue Nature a fait une enquête auprès des auteurs et la majorité ont refusé que le processus de peer review soit open. Donc, c'est une question à suivre, mais il faut dire qu'il y a des choses à améliorer dans ce processus. C'est la suite. Suite aux critiques méthodologiques et à l'origine des données, le papier a été rétracté. Les auteurs ont rétracté leur papier et ils ont dit qu'ils n'ont pas la possibilité de vérifier la véracité de leur base de données. Ils ont rétracté dans la foulée leur papier dans le New England sur la même base de données, sur le même sujet du COVID-19, mais cette fois-ci avec le lien avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, la rétractation de deux papiers majeurs et là, tout le monde a crié au scandale parce que des essais cliniques ont été arrêtés suite à cette publication. Mais là, le point que je veux développer maintenant, c'est cette perte de temps dans la recherche biomédicale contre la COVID-19. Donc, avec des études faites à la va-vite, des rédactions rapides et des rétractions par la suite, la recherche n'a pas évolué rapidement. Donc, il y avait une perte de recherche dans cette pandémie de publication avec les pré-prints, avec les essais cliniques qui n'étaient pas d'une méthodologie irraprochable. Et nous avons besoin dans ce contexte-là, non pas de quick and dirty studies, mais de quick and clean studies et qui soient publiés dans les bonnes revues, les sciences, les nature, les Lancet, etc. Et pour moi, cette histoire de rétractation, c'est un bon signe tout de même. Il faut dire que les rétractations sont moins courantes dans l'édition biomédicale et plus une revue a une réputation élevée, plus elle rétracte des patients. Comme on peut le voir sur ce graphique, les revues avec le plus de rétractation, ce sont le New England, Nature, Cell, Science et Lancet. Plus une revue a une réputation à défendre, plus elle rétracte les papiers parce que cette corrélation entre l'impact facteur et le nombre de rétractions, elle a beaucoup d'explications. Toute grande étude, toute grande découverte, les équipes essaient de lui donner le maximum de visibilité, le maximum d'audience, donc ils vont chercher à la publier dans les plus grandes revues. Et la finalité n'est pas la publication en elle-même. La finalité, c'est l'acceptation par la communauté scientifique. Et là, le papier va être exposé à ce qu'on appelle the post publication review. Il va être jugé par les pairs, non pas les revues ouvertes, mais la communauté médicale. Et ce jugement par la communauté médicale et scientifique, s'il y a fraude, s'il y a erreur, donc tout le monde peut écrire, tout le monde peut faire un, alerter la revue et il y aura des rétractations. Et donc, c'est une bonne chose. C'est en quelque sorte un service après-vente des grandes revues. Donc, vous n'allez pas avoir une rétractation dans une revue obscure parce que personne ne lit la revue. Par contre, vous allez avoir des rétractions dans Nature et pas plus que cette semaine, il y a une rétractation d'un papier ou deux dans Nature. Donc, c'est quelque chose d'habituel. Et si on voit les statistiques, il y a de plus en plus de rétractations parce qu'il y a de plus en plus de revues, de plus en plus de publications, de plus en plus d'éditions. Il y a plusieurs raisons pour rétracter un papier. Professeur Cheikh, tout à l'heure, a parlé des misconducts. Les misconducts peuvent être de la fraude, des erreurs, des problèmes de l'autorship. Il y a pas mal de raisons pour rétracter. Mais la rétraction en elle-même, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y a toujours des garde-fous à la publication biomédicale. Là, on n'aura pas de rétractation, c'est dans les journaux prédateurs. Et là, c'est un autre phénomène qu'il faut absolument connaître parce qu'il existait avant la COVID-19, mais pendant cette pandémie, ces journaux prédateurs ont joué un rôle très délétère. C'est quoi un journal prédateur ? Si les journaux crédibles, les classiques, il y a un processus d'évaluation qui est un vrai parcours de combattant pour avoir une publication acceptée, les journaux prédateurs, ils vont dérouler un tapis rouge devant les chercheurs. Ce sont des journaux qui proposent une publication ultra rapide, en quelques jours, voire en quelques heures. Ce sont des pseudo-journaux avec une fake édition, du fake peer review. Ce sont parfois des éditeurs, parfois juste des logiciels ou des plateformes, des sites web qui proposent des services. en simulant un impact facteur fake, en simulant une indexation dans des bases de données qui n'est pas réelle. Mais là où ils attendent les auteurs, c'est en demandant des frais plus ou moins élevés contre de l'open access, contre une disponibilité de l'article pour tout le monde. Parfois, c'est du win-win entre l'auteur et ses journaux prédateurs. Un auteur veut doper virtuellement son CV par des publications ou par méconnaissance. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ne savent pas qu'ils sont en train d'envoyer leurs papiers ou en train de publier dans des journaux prédateurs. Ces journaux prédateurs, le problème, c'est qu'ils commencent à devenir de plus en plus nombreux en disséminant de la fake science, des effets qui ne sont pas vrais. et ça rentre bien sûr dans la boucle d'amplification par les réseaux sociaux. Et dans la COVID-19, je ne vais pas citer tous les exemples d'énormité qui ont été publiés, mais là, c'est l'exemple le plus parlant. Un vrai papier qui parle d'origine extraterrestre du coronavirus et qui va bientôt conduire l'humanité à l'extinction. À l'extinction. C'est un papier qui a été publié dans un journal prédateur et qui est repris dans beaucoup de sites, dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de groupes et c'est malheureux. Il ne faut pas penser que c'est vrai ou pertinent juste parce que c'est publié, parce qu'il y a un PDF avec le logo d'une revue ou parce qu'il y a un identifiant sur l'article. Ce n'est pas vrai non plus parce que c'est partagé par un ami, par un collègue ou par un média. Il faut toujours faire de la lecture critique. Le problème devient de plus en plus grave parce que certains de ces journaux prédateurs commencent à rentrer dans PubMed. Le processus de sélection ou de rentrée dans PubMed n'est pas très hermétique et certains journaux, quand ils arrivent à avoir une bonne audience, leur quota est élevé et le facteur utilisé par PubMed arrive à le passer facilement. Donc, un journal publié sur PubMed, il faut faire attention. Tous les journaux sur PubMed ne sont pas des journaux prédateurs, mais certains journaux prédateurs sont sur PubMed. Comment s'y retrouver ou comment reconnaître les prédateurs ? Là, il y a plusieurs façons de faire. La première caractéristique, ces journaux prédateurs, ils vont vous submerger, ils vont vous spammer par des mails, des sollicitations agressives et répétitives pour soumettre un papier ou pour rejoindre l'éditorial board. Ils vont proposer, ils vont offrir le concept de rapid review, fast publication. Ils vont vous dire cette semaine, on va boucler le dernier numéro, vous pouvez envoyer votre article, il sortira dans une semaine. C'était ça leur argument de vente avec de l'open access, donc article disponible immédiatement avec des frais qui peuvent aller, il y a de tout, ils peuvent aller de 50 dollars à 2 000 dollars. Il y a des plateformes pseudo journaux qui demandent 50 dollars si vous la postez, le jour même, vous aurez votre article publié. Comment les reconnaître aussi ? Ils vont utiliser des noms, ils vont mimer les noms des grands journaux. Souvent, vous allez vous retrouver avec American Journal offre quelque chose, British Journal offre quelque chose ou souvent International Journal offre quelque chose. Souvent, ils prennent le nom d'un vrai journal et ils y ajoutent quelque chose. Ils peuvent, par exemple, utiliser New England Journal of Medicine and Surgery ou bien ils vont dire Annals of Internal Medicine and Cardiology, etc. Souvent, dans leur site, ils auront des dizaines, voire même des centaines de revues selon le même format, selon la même présentation. Ils changent juste les couleurs et les noms des revues. Et si vous vérifiez ces différents journaux, vous allez trouver toujours le même faux éditorial board. Ça, c'est la première façon de faire si on est un peu alerté. Là, c'est un exemple de mail. Cher Dr. Flynn, en nous bouclant l'article dans 10 jours, quand vous êtes expert dans le domaine, même si vous n'avez jamais publié dans le domaine, vous pouvez envoyer votre article, il sera publié dans les jours qui viennent. Une fois que vous soumettez l'article, ils vont vous envoyer une facture que vous allez payer ou pas. Sinon, il y avait une liste, la fameuse bail list qui recensait tous les éditeurs prédateurs. Elle n'existe plus parce que l'auteur de cette liste a été poursuivi par ces journaux dans beaucoup de pays pour diffamation. Idéalement, pour avant toute soumission, il faut vérifier sur JCR, Journal of Citation Reports, vérifier le journal s'il existe, s'il a un impact facteur. S'il a un impact facteur et s'il figure dans JCR, en général, il n'y a pas de risque. Le problème, c'est que pour beaucoup d'équipes, beaucoup de chercheurs, beaucoup de chercheurs, parfois, c'est très difficile de publier dans les journaux de la spécialité avec un impact facteur. Donc, vous connaissez le processus de sélection, il est très difficile. Il y a un autre label de qualité, toujours sur JCR, c'est Emerging Source Citation Index. Il recense toutes les revues qui n'ont pas d'impact facteur, mais qui va avoir un impact facteur peut-être dans un an ou deux ans. Donc, on descend d'un cran, mais on reste dans des vrais journaux avec une vraie lecture critique. Plus simplement, il y a l'initiative ThinkChank Submit. C'est un site où il y a beaucoup d'éditeurs derrière qui permettent d'accompagner les auteurs, les chercheurs pour soumettre leurs articles dans des vrais journaux. Il est toujours utile de vérifier sur les sites de Directory of Open Access ou sur COP le nom d'un journal. Là, c'est les chartes éthiques des différents éditeurs. En général, toujours dans les journaux prédateurs, ils n'y figurent pas. Et là, c'est un point très important à connaître. Mais il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles dans cette période de la COVID-19. Il y avait aussi des bonnes nouvelles. Paradoxalement, ça concerne les formes graves avec le fameux cytokine storm. Donc, nous avons besoin de nos cytokines pour combattre le SARS-CoV-2. Mais quand ces cytokines flambent, quand ils storment, pour paraphraser le fameux Eric Topol, un grand cardiologue américain, il y a risque de mort. Et paradoxalement, c'est dans ces formes sévères où nous avons quelques avancées thérapeutiques majeures. Et la principale avancée thérapeutique, c'était grâce à l'étude Recovery, étude en classe sur l'effet de la dexamétazone chez les patients hospitalisés pour COVID-19. Il faut dire que la publication, il est toujours en préprint, le côté angélique des préprints sur MedArchive. Donc, on attend la publication de l'article. C'est une étude randomisée, contrôlée en Open Lab. Critère d'inclusion majeure, c'est les patients hospitalisés pour SARS-CoV-2. Deux bras, bras contrôle, traitement standard, bras expérimental, dexamétazone, 6 mg, on perd au son univers pendant 10 jours. Et là, le critère de jugement, un vrai critère, dur, la mortalité, mortalité, toute cause. Bien sûr, il y avait beaucoup d'autres critères secondaires, mais j'insiste sur le critère dur d'évaluation d'un essai clinique. Quand on regarde la randomisation des deux bras, là, les choses ont été bien faites. Groupe équilibré par rapport au sexe ratio, aux comorbidités, à la sévérité, durée d'évolution des symptômes, c'est très important. L'utilisation d'une oxygénation, l'âge au recrutement au début, il y avait un déséquilibre entre les deux bras, mais ils l'ont corrigé rapidement en faisant une randomisation stratifiée. Le résultat principal, les patients sous dexamétasone, ils ont une mortalité moindre à 28 jours. Donc, avec une différence statistiquement significative, avec une réduction du risque relatif 0,83, donc 17% de moins de mortalité. et aussi positif sur les critères secondaires, la sortie d'hôpital et le recours à une ventilation invasive. Là où il faut faire attention, entre le résultat global, positif, et quand on regarde les sous-groupes, l'utilisation de la dexamétasone est positive dans le résultat global, mais quand on prend les patients qui n'ont pas eu recours à une oxygénothérapie, là, l'effet s'estampe. C'est ce qu'on regarde ici, sur le graphique à droite, l'effet n'est pas statistiquement significatif. Et l'effet bénéfique de la dexamétasone, il est beaucoup plus prononcé, plus on a recours à une oxygénothérapie invasive. Là, donc plus le malade est sévère, plus il a recours à l'oxygène, plus il bénéficie de la dexamétasone. C'est la conclusion des orateurs avec deux petits bémols dans les analyses de ce groupe. L'effet positif, c'est quand il y a évolution de plus de 7 jours, ça correspond à un rationnel physiopathologique. Donc, on s'approche de la phase inflammatoire, on dépasse la phase virale la première semaine, à partir de la deuxième semaine, c'est la phase inflammatoire. Et l'effet n'existe plus chez les patients au-delà de 70 ans. Donc, là, l'effet s'estampe. Il faut rester calme, il faut attendre la publication de la version finale du papier dans une revue à comité de lecture pour faire une analyse extensive. Certains mauvaises langues, ils vont dire, ils ont dit que tout ça pour ça. En fin de compte, tout le monde sait que la corticothérapie est anti-inflammatoire, donc réaction inflammatoire, c'est du bon sens. Non. Et c'est là où je trouve l'intérêt de cette étude, même si le bon sens disait que la dexamétasone ou les corticoïdes auraient atteint un effet. Il fallait faire la preuve, il fallait faire l'expérimentation. Et parfois, le jugement clinique peut se tromper, peut se tromper. Et tout le monde se rappelle, je pense, de l'histoire des anti-arythmiques en post-infarctus dans les années 80. Les cardiologues du monde entier donnaient des anti-arythmiques parce qu'en post-infarctus, les malades risquaient de faire des troubles de rythme et mourir. Alors que quelques années, plusieurs années après, l'essai clinique a été fait et qui était négatif, qui était contre l'utilisation des anti-arythmiques. Donc, le bon sens seul ne suffit pas. Il faut toujours vérifier par l'essai clinique randomisé contrôle. Donc, c'est la principale bonne nouvelle. D'autres bonnes nouvelles à moindre degré concernant l'utilisation de différents bloqueurs, de différentes voies de signalisation, interleukin 1, interleukin 6 pour les plus avancés. Donc, plusieurs publications dans l'an 7 et dans Cell et Science. Donc, rapidement, beaucoup de données concernant le tocilusimac, le bloqueur de l'IL-6, mais beaucoup de séries de cas. Une seule grande cohorte rétrospective sur l'an 7, mais comme vous le savez très bien, ces types d'analyses, il y a beaucoup de biais méthodologiques. Donc, il faut attendre la confirmation par un vrai essai clinique. L'essai clinique majeur, c'est l'essai clinique Convacta qui est en cours. Aussi, des données intéressantes concernant l'utilisation des interférents. On est au stade proof of concept. L'interférent aurait un intérêt à la phase initiale de la maladie et à la phase finale en cas de racisme clinique. Et aussi, beaucoup de données intéressantes concernant l'utilisation des bloqueurs du récepteur de l'interleukin 1. Donc, il y a une publication récente dans l'an 7 sur le sujet. Toujours une analyse de cohorte. Donc, il faut attendre la confirmation. Dans le même ordre d'idées, vient notre papier sur le l'an 7 avec le professeur et toute l'équipe de néphrologie de l'hôpital militaire de Marrakech sur l'hypothèse. Donc, on reste calme. C'est juste une hypothèse physiopathologique. On est au niveau le plus bas de la pyramide des évidences. Donc, notre supposition, c'est la stimulation de l'autophagie chez les patients sévères avec racisme clinique en combinaison avec un bloqueur d'une voie de signalisation comme l'IL-1 aurait un effet bénéfique. Bien sûr, ça nécessite l'évaluation par des études expérimentales précliniques et cliniques. C'est peut-être une bonne piste, en tout cas, c'est une hypothèse parmi tant d'autres, mais c'est les preuves par l'expérience qui vont répondre à cette question. Avant de conclure, un mot sur les vaccins. Il y a plusieurs vaccins en cours d'essai, mais rien de publié. Et juste, je voudrais paraphraser un des éditeurs de la revue Science dont la recherche de vaccins slow is fast. Aller doucement et rapidement vers un vaccin efficace. Il faut faire les choses dont les règles de l'art sans se précipiter. Pour conclure, nous avons vécu tous cette période particulière avec un déluge d'informations médicales, déluge d'études. l'avènement des préprints a complexifié la chose et nous étions tous dans un brouillard informationnel. Devant ce brouillard informationnel, il était important de revenir aux bases de l'évidence based, aux bases de l'analyse critique, ce qui permet de contrôler et reconnaître les biais. C'est une période qui a été marquée par une précipitation, une course vers la publication et là, il y a beaucoup de choses à améliorer. Tout de même, il faut toujours se rendre compte que l'information médicale de référence, elle est dans les journaux médicaux de référence et jusqu'à preuve du contraire, les essais cliniques majeurs seront toujours dans le Lancet ou dans le New England. Les avancées majeures de physiopathologie, ils seront toujours dans Science, Nature ou Cell et c'est là où il faut puiser l'information intéressante et non pas dans les journaux prédateurs. En nouvelle, nous avons l'étude Recovery qui permet de dire que même s'il y a urgence sanitaire, on peut faire les choses dans les règles de l'art en attendant la sortie d'un vaccin efficace. Et autre chose, il faut dire que chez nous au Maroc, les choses ont été bien contrôlées dès le début avec un protocole bien suivi qui sont donc une complication majeure avec surtout un faible taux de mortalité. Nous avons un case fatality rate parmi les plus bas au monde et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup professeur Moujoud. Donc, je laisse la parole à monsieur le doyen et puis après, peut-être, on va voir comment on a dirigé la séance questions-réponses. La parole est à vous, monsieur le doyen. Merci beaucoup. Donc, à mon tour de remercier professeur Moujoud pour cette excellente conférence qui nous a fait un peu voyager dans le monde des essais cliniques, le monde de la méthodologie et l'intérêt justement de maîtriser cet aspect-là pour ne pas aller dans la dérive. Certes, vous l'avez bien dit, nous vivons actuellement une période où le nombre de publications arrive à une vitesse très, très importante. Malheureusement, comme vous l'avez dit, il y a une rapidité de réalisation. On ne peut pas vraiment dire est-ce que ceci est dû à principalement, on peut le dire quand même que partiellement, c'est dû à une rapidité dans la construction des études, mais c'est aussi en partie dû peut-être à la non-connaissance de cette maladie. Quand on commence à fixer les critères de jugement, quand on commence à mettre en place des, en tout cas, un design de l'étude, certainement, on a encore beaucoup d'informations inconnues pour qui nous permettront un petit peu de mieux filtrer tout ce qui est critères d'inclusion, critères de non-inclusion, etc. Donc, je suis totalement d'accord avec vous. Donc, on vit dans un monde ou une période où le nombre de publications se réalise très rapidement, mais il y a aussi le processus de publication aussi qui est très rapide. Donc là, on se retrouve avec une double barrière ou un double obstacle qui devrait théoriquement nous permettre d'avoir des travaux scientifiques en tout cas validés. Avec cette période-là, on se retrouve avec des publications et ça, vous l'avez très, très bien souligné, qui arrivent au public avec toutes les conséquences positives, mais surtout aussi négatives puisque, vous l'avez bien dit, il y aura des fake news, il y aura de la désinformation, il y aura des interprétations, il y aura peut-être même des tentatives de prise en charge des malades sur la base des résultats qui ont été réalisés. Je ne vais pas donner de poser de questions tout de suite, mais peut-être je laisserai la parole au public pour répondre un peu à leurs questions. Peut-être, je reviendrai tout à l'heure pour poser une ou deux questions concernant votre présentation qui est tout à fait pertinente, complète, exhaustive et qui mit le doigt sur l'intérêt justement pour être mieux armé en termes de connaissances et en termes de formation sur la méthodologie de réalisation des études et surtout aussi l'analyse critique qui est un élément qui est très important pour éviter justement la dérive. Donc, à vous la parole à la professeure Chakine. Alors, il y a une première question mais en fait, voilà, quel est votre avis sur l'interdiction de l'utilisation de l'edric sur chloroquine en France? Donc, c'est une question qui n'a pas de relation directe avec ce qu'on a aujourd'hui mais bon, c'est mojote si vous avez un avis sinon moi je peux donner mon avis en tant qu'infectiologue et pas... Oui, merci, merci professeur Chakib pour la question et je remercie aussi la personne qui l'a posée mais personnellement je n'ai pas d'avis à donner sur la décision dans notre pays c'est la première des choses deuxième point c'est qu'il n'y a pas d'interdiction de l'utilisation d'hydroxychloroquine mais une limitation donc à être utilisée dans le cadre d'essais cliniques c'est une décision souveraine je n'ai pas à la commenter alors je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est une affaire franco-française maintenant il y a au niveau de la France il y a tout un un processus d'évaluation de la prise en charge du corona qui est fait par le Sénat et je crois qu'il va peut-être poser pas mal de questions et évaluer pas mal d'attitudes qui ont été faites et on va attendre les résultats mais nous on n'a pas donné notre avis alors si vous permettez moi j'ai quelques questions parce que votre exposé qui est magnifique m'a vraiment inspiré pas mal de questions la première question est-ce qu'il faut toujours regarder le fichier supplémentaire moi je me mets dans l'avis d'un étudiant est-ce qu'il faut toujours regarder le fichier supplémentaire question très 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 intéressante d'ailleurs sur les deux études majeures que j'ai détaillées la première sur le Rennes-desivir l'étude de Gilead la dernière il faut regarder le fichier supplémentaire parce qu'il y a des données complémentaires et sans ces données complémentaires on ne peut pas avoir une idée sur l'étude donc je pense pour les spécialistes d'une question toute étude publiée dans sa propre spécialité quand il y a une publication majeure il faut lire l'article et le fichier supplémentaire et les interviews des auteurs et tout ce qui tourne autour pour le commun des mortels en quelque sorte je pense que ça peut être un peu difficile souvent dans les fichiers supplémentaires il y a les données exhaustives de la population utilisée et des différentes analyses statistiques c'est pour ça je pense c'est du domaine de l'hyperspécialisation si on est un spécialiste d'une question c'est une obligation d'aller vers le fichier supplémentaire alors si tu permets il faut juste rappeler aux personnes qui sont en train de nous écouter qu'il y a deux types de fichiers supplémentaires et le fichier supplémentaire qui est très intéressant la quête fait allusion c'est à dire où il y a des données mais dans pas mal d'articles maintenant et ça s'est facilité énormément par l'informatique et par la mise sur des bases de données d'énormes quantités de données chose qu'on n'avait pas avant dans le papier il y a des fichiers supplémentaires qui contiennent carrément des données cliniques des données cliniques ou radiologiques et que la revue n'a pas pu mettre dans l'article et je crois qu'il est très utile d'aller voir comme tu viens de le dire pour un spécialiste lire toutes les données aussi bien ce qui est publié que ce qui est dans les fichiers supplémentaires pour avoir une idée complète de l'article alors tu poses une question qui est très importante et je suis très content que tu l'as posé parce que nous ça nous a énormément posé de problèmes depuis maintenant 35 ans moi je fais une infection j'ai typé 35 ans c'est cette histoire dans l'essai clinique avec le remdesivir c'est essayer 5 jours versus 10 jours et la deuxième question qui est plus ou moins liée c'est arrêter précocement un essai alors je m'explique est-ce que on est en droit dans une maladie qu'on ne connaît pas et quand on sait par exemple que le remdesivir donc il va donner et ça c'est tu le sais plus que moi parce que tu es néphrologue il peut donner des effets secondaires néphrologiques est-ce qu'on a le droit de dire voilà on a essayé 10 jours on va essayer de 5 jours je m'explique dans la plupart des maladies infectieuses la durée de traitement elle est empirique moi quand j'ai commencé l'infectiologie je traitais la fieptifoïde pendant 21 jours on avait le clorampinicone ça n'existe plus et après il y a eu le bactrim dans 15 jours puis après le rucunolone 5 jours et après bon maintenant avec la ciftre-triaxone on peut traiter même avec 3 jours donc ça c'est important ça veut dire qu'au départ on fait large c'est-à-dire on donne une durée qui est très large et puis après à fur et à mesure qu'on démontre l'efficacité on réduit est-ce que quand on ne connaît pas la maladie on est en droit de comparer les durées question très difficile mais j'avoue que en préparant le topo et en lisant la littérature je me suis arrêté longtemps sur ce papier je l'ai lu 3-4 fois pour chercher le rationnel du 5 vs 10 et en cherchant en cherchant la seule explication que j'ai trouvée en regardant surtout beaucoup d'interviews des investigateurs et beaucoup de commentaires des médias américains c'est qu'ils ne savaient pas encore la durée optimale du traitement comme vous l'avez si bien dit ils pensent ils ont fait un pari c'était au tout début de la pandémie ils disaient Remdesivir aura un effet et on va parier sur le 5 et le 10 pour le proposer à 5 jours et comme il y avait la politique de prix derrière qui était très élevée pour qu'il soit proposable au monde entier ça les arrangeait qu'il soit efficace à 5 jours à défaut 10 jours c'était ça peut-être l'idée et ils ont dit que c'est la deuxième étude ils n'ont pas fait de placebo parce qu'il y avait deux essais cliniques en cours le dernier de Gilead et le chinois et les firmes qui préparaient les placebo pour ces études-là ils étaient à cours de placebo donc à défaut ils ont mis 5 versus 10 en pariant que le 5 jours fera beaucoup mieux que les 10 jours et ce n'était pas le cas alors cette question elle pose une autre question qui est très importante dans la recherche biomédicale c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à un résultat d'un essai clinique je m'explique souvent les laboratoires ils veulent nous vendre un médicament comme quoi il est efficace si on le traite de malade pendant 10 jours ou 15 jours ou 20 jours et je crois que la curiosité actuelle en termes scientifiques il faut toujours se demander est-ce que je ne peux pas réduire la durée et nous on l'a vécu moi j'ai donné tout à l'heure l'exemple avec la 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 fièvre tifluide mais on l'a vécu avec toutes les maladies infectieuses avec le choléra on traitait les malades pendant 10 jours maintenant on traite le malade un seul comprimé une seule une c'est un donc je crois que ça c'est très important et ça ça fait référence à quelque chose de très important que tu as détaillé dans ta conférence c'est que le scientifique il ne doit pas se contenter d'un résultat de la science il doit toujours vérifier par la suite est-ce que ces résultats est toujours valiant ou est-ce qu'il a été modifié par d'autres données qui sont récentes alors c'est professeur Chakim je crois que on commence à recevoir pas mal de questions oui oui bien sûr alors d'accord moi j'ai pas moi j'ai pas je sais pas ce qui se passe mais j'ai pas ah oui excusez-moi là là je oui oui alors alors il y a quelqu'un bon anonyme malheureusement qui nous dit professeur Mejoud est-ce que vous pouvez nous parler des balances bénéfices-risques des essais cliniques publiés dans le cadre de traitement du COVID-19 à ma connaissance dans les principaux essais cliniques qui sont publiés la balance bénéfices-risques donc elle fait partie de l'évaluation initiale dans la rédaction du protocole qu'on va soumettre au comité d'éthique qui va autoriser au nom l'essai clinique donc ça ne fait pas partie de l'évaluation critique post-publication que nous avons fait ce soir c'est plus du domaine du design et du déploiement initial de l'essai clinique quand il y a urgence sanitaire quand il y a une gravité de la maladie ou il n'y a rien donc on va proposer un traitement le patient doit être informé sa famille avec le consentement et toute la paperasse juridique qui va avec il n'y a pas d'obligation à inclure un patient s'il refuse il n'y a pas d'obligation à mettre le patient sous un traitement expérimental s'il n'est pas d'accord ou s'il n'est pas bien informé après il faut expliquer exposer tous les risques possibles aussi rares soient-elles mais il faut les dire et après consentement à ce moment-là on peut aller dans l'essai clinique proprement alors on aurait pu répondre à la question si on avait un traitement efficace qui a été démontré d'une façon certaine l'efficacité qui est démontré d'une façon certaine comme tu l'as dit avec une étude qui est valable et qui n'est pas critiquable ce qui n'est pas le cas aujourd'hui alors du coup on est en droit de faire un essai et moi quand j'explique aux étudiants dans le cadre de la LCA donc les essais moi je dis un essai c'est comme un mariage vous vous mariez mais quand ça ne marche pas on divorce donc c'est tout maintenant est-ce qu'il y a des conséquences ? il y a toujours des conséquences mais on essaie toujours un essai qui veut dire essai est-ce qu'on peut avoir que ça marche et ça ne marche pas l'essentiel c'est d'être éthique d'appliquer selon les règles de la science de ne pas faire tout ce qu'on a dit tous les deux d'un misconductor c'est-à-dire le plagiat de transformation de données d'embellissement de données etc de rester éthique puis après voilà et puis après l'essai elle va être critiquée par les autres alors il y a une autre question votre avis peut-être juste pour compléter oui oui allez-y juste pour compléter point de vue pharmacologue par rapport à ce point de vue rapport bénéfice-risque je crois que ça dépendra ça dépend de ça dépend de de la pathologie de la gravité de la pathologie quand on est on prend juste l'exemple d'une pathologie bénigne une toux bénigne par exemple par rapport à un cancer malin par exemple où l'efficacité il est je dirais des fois il est modéré et donc là le rapport bénéfice-risque il dépend de la pathologie et quand on est peut-être dans des situations où la maladie elle est grave où le taux de mortalité elle est beaucoup plus important ou aussi l'admission en réanimation je crois que dans les essais cliniques et là vous me corrigez si je me trompe dans les essais cliniques on se focalise beaucoup plus sur l'efficacité une fois qu'on a des traitements qui sont beaucoup plus efficaces qu'on commence à être beaucoup plus regardant sur les effets indésirables etc donc la notion de balance bénéfice-risque dans les essais cliniques dépend aussi de la nature de la pathologie de la gravité de la pathologie alors il y a une question que je voulais vous poser mais je suis content parce qu'il y a monsieur S.R.J. Mohamed qui la pose il la pose de deux formes alors la première il dit quel est votre avis concernant la problématique de l'éthique de l'accès aux données big data entre les Etats-Unis et l'Europe et il y a une deuxième question c'est le même thème pensez-vous qu'une charte éthique big data est de plus en plus nécessaire excellente question parce que c'est au cœur de la recherche scientifique actuelle toutes les grandes études tous les essais majeurs maintenant utilisent des bases de données énormes donc tout à l'heure je l'ai dit brièvement mais on a eu il y a quelques mois sur l'ancêtre une étude avec un million de patients sur les ECG faites par Apple donc on est dans un nouveau domaine de recherche clinique qui inuit et qui dépasse de loin les capacités humaines à traiter ce genre d'informations donc déjà pour traiter ce genre d'articles ce genre d'essais cliniques ça ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a été tout notre enseignement donc une étude clinique évaluant les données à partir d'un million de patients et bientôt plusieurs millions de patients il y a des études chinoises faites par Baidu par Alibaba par Tencent par Xiaomi sur plusieurs millions de patients qui sortiront dans les mois les années à venir donc dans un délai de un an peut-être deux ans ils utilisent des masses de données des big data des données hospitalières des données de monitoring pas que des données de monitoring de la population il y a un essai clinique aux États-Unis maintenant avec la Apple Watch incluant 400 000 patients il y a des études équivalentes en Chine en monitorant les données santé de la population on est en médecine préventive donc ça pose bien sûr plusieurs problèmes d'éthique d'accès aux données avant le début de la COVID c'était prévu une conférence mondiale sur l'accès aux données biomédicales ça a été reporté et c'est un sujet qui n'a pas encore de réponse comment on va faire est-ce qu'on va accepter de donner nos données biomédicales aux GAFA aux équivalents ou pas je pense que c'est une nécessité parce que ils ont déjà accès aux données par les smartphones et les données biométriques ça va être que la deuxième étape ça va être je pense ça va se faire parce que même dans le cadre des épidémies peut-être ça va permettre d'anticiper et de reconnaître une pandémie plus précocement et d'ailleurs il y avait des écrits nord-américains qui alertaient sur le début de la pandémie Covid-19 avant que ça soit du domaine public en utilisant des masses de données de recherches sur Google sur des moteurs chinois donc il y avait des données non pas médicales mais des données informationnelles utilisées par les GAFA et équivalents qui étaient en avance par rapport à ça et je pense c'est un problème qui doit être solutionné le plus tôt possible parce qu'on va être submergé par ce genre d'études et pour des équipes classiques qui font une évaluation je ne sais pas dans l'infarctus du Mocard sur 300-400 patients par rapport à des études où ils vont évaluer des centaines de milliers voire des millions de patients il n'y aura pas de comparabilité c'est mon point de vue merci beaucoup alors il y a une question mais bon comme tout à l'heure est-ce que l'OMS ne s'est pas discrédibilisé avec l'étude de l'ancêtre en stoppant les essais cliniques alors que l'étude en question présente objectivement des limites méthodologiques c'est une décision de l'OMS c'est à l'OMS de répondre exactement moi je suis du même avis parce que l'OMS il était en train de conseiller un essai clinique et même de diriger un essai clinique bon il a le droit d'arrêter de toute façon c'était un arrêt momentané et puis après les études ont été reprises donc en principe voilà je crois qu'on a si je ne me trompe pas on a répondu à toutes les questions je ne sais pas monsieur le doyen si on a encore le temps pour poser une question ou non on ne t'entend pas professeur Ahid est-ce qu'on a le temps encore pour poser des questions oui oui on a on peut poser trois questions si vous voulez alors moi moi demain voilà vous avez évoqué un problème qui est très important quand un papier qui est soumis et ça relève en fait de résultats de big data et vous avez évoqué le problème de reviewer à votre avis est-ce qu'il ne faut pas mettre automatiquement un reviewer de la spécialité et un reviewer qui est formé en big data pour éviter justement quand je dis reviewer ça veut dire qu'il connaît bien sûr de la pathologie mais qui est spécialisé chose qui peut-être qui est difficile de retrouver dans toutes les spécialités dans les big data et surtout dans l'aspect que tu viens d'évoquer dans les aspects éthiques les aspects juridiques les aspects surtout de manipulation de traitement de big data avant de proposer bien sûr l'article pour publication bien sûr comme vous le savez très bien pour les grandes revues pour les grands essais cliniques en général il y a 5 ou 7 revues ouvert et normalement il y a la place pour mettre des gens de toutes les spécialités et notamment des big data là où il y a problème c'est pour trouver des gens qui vont accepter de reviewer c'est ça où il y a problème je pense que des chercheurs qui connaissent la question dans des niveaux de spécialisation très élevés ils existent ils ne sont pas nombreux et en général ce sont des gens débordés et pour faire un travail aussi important dans un laps de temps on dépend de leur travail ou de leur occupation sans être payé c'est là où il y a problème peut-être il va falloir penser à un autre modèle ou à un autre business model entre guillemets peut-être alors il y a si vous si vous le permettez professeur Chakine justement pour aller dans le même sens de la réflexion donc tout à l'heure vous avez parlé des deux modes de soumission et de reviewing des travaux scientifiques avec un processus qui est beaucoup plus fast track que le preprint qui malheureusement comme vous l'avez bien souligné permet de publier le travail pour toute la toute la planète et que finalement tout le monde commence à faire sa propre lecture critique et des fois on commence même comme j'ai dit tout à l'heure à traiter avant de se rendre compte que finalement soit c'était une revue prédatrice soit soit sur le plan méthodologique il y a des insuffisances d'après vous est-ce qu'on peut proposer un modèle entre les deux on sait très bien qu'il y a l'urgence de faire sortir les articles pour éventuellement faire bénéficier les malades mais de l'autre côté ne pas aller sur le processus classique qui va permettre de freiner en tout cas et de ralentir le processus que finalement on aura les résultats beaucoup plus fiables après six mois ou un an je ne sais pas est-ce qu'il y a un modèle qui peut que vous proposez par exemple entre les deux genre qu'il y ait un renforcement de plus de volontaires sur le en matière de reviewer peut-être motiver ces reviewers pour pouvoir au moins que ces travaux scientifiques sortent mais avec au moins une évaluation ne serait-ce que préliminaire mais au moins réalisée par des méthodologies et qui permettent réellement cette fois-ci de faire bénéficier la communauté scientifique par rapport à ces résultats donc je ne sais pas s'il y a un modèle qu'on peut faire entre les deux selon vous professeur Moujit oui excellente réflexion MedArchive après l'histoire et la polémique sur les similitudes HIV SARS-CoV-2 c'est là où ils ont mis une bannière sur le site pourquoi c'est un préprint qui n'a pas été évalué avant ils ne mettaient pas ça donc immédiatement ils ont mis ça pour alerter la communauté surtout pour alerter les les journalistes scientifiques qui relayaient l'information sur tous les médias sans qu'elle soit pertinente ils étaient sur un modèle initial de 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 poste rapide 24-48 heures après une évaluation sommaire sur la méthodologie là ils essayent de mettre toujours dans les préprints une équipe plus renforcée pour faire une lecture un peu plus approfondie mais je pense qu'il n'y aura pas de solution pour ça parce que le modèle est l'effet de la sorte à mettre rapidement et non pas substituer au peer review des revues classiques là où il y a peut-être une solution c'est de diffuser la culture de l'analyse critique au plus grand nombre des chercheurs au plus grand nombre des scientifiques au moins pour cette catégorie de la population il faut qu'elle soit alertée en lisant les publications pour la population générale personnellement je ne vois pas de solution pour l'instant mais on va y aller étape par étape alors si Moujoud si tu permets je vais répondre à quatre questions concernant les essais cliniques sur le COVID au Maroc alors je vais répondre en tant que membre du comité technique et je vais demander à ce professeur Njali s'il écoute encore parce que lui aussi il est avec nous dans le comité technique de m'aider alors est-ce qu'il y a des essais cliniques pour les médicaments utilisés dans la prise en charge du COVID-19 au Maroc non on n'a pas pour le moment d'essais cliniques normalisés est-ce qu'il y a un recueil des effets secondaires oui alors dès le départ donc on a associé avec nous madame le professeur Soleimani et son équipe donc le centre antipoison donc et particulièrement l'équipe de pharmacovigilance qui nous a accompagnés et tous les malades qui ont bénéficié d'un traitement par l'hydroxychloroquine par l'azétromycine par le zinc la vitamine D etc on a relevé les effets secondaires et un travail magnifique qui a été fait on a les premiers résultats et je peux vous rassurer on a très peu d'effets secondaires alors est-ce que le ministère de la santé qui autorise les essais cliniques et par le comité d'éthique qui lui donne un avis est bien sûr nécessaire pour le ministère de la santé je n'ai pas très bien compris la question je crois qu'il dit un complément je prise que que c'est le ministère de la santé qui autorise les essais cliniques et pas le comité d'éthique qui lui ah oui oui d'accord je comprends alors il faut les deux c'est très important il faut que le ministère de la santé parce que de toute façon le ministère de la santé depuis quelques années il a publié un texte officiel dans lequel il il réglemente le déroulement des essais cliniques au Maroc la personne il peut le retrouver facilement en rentrant dans le site secrétariat général du gouvernement donc en principe il n'y a pas ceci est-ce qu'il faut en plus un avis du comité d'éthique oui il est nécessaire parce que dans toute publication donc il faut deux choses il faut premièrement bien sûr déposer le protocole au niveau du comité d'éthique soit de l'hôpital soit de la faculté soit bon on n'a pas pour le moment malheureusement un comité d'éthique national comme ce qui s'est fait dans d'autres pays mais on a par région ou par faculté et l'autorisation du comité d'éthique il est très importante et il est même capitale pour le début de l'essai et nous par exemple à Casablanca on a refusé pas mal d'essais qui étaient très importants et qui m'étaient même gérés par les organismes internationaux alors puis la dernière question mais ça c'est adressé à nous deux donc là il y a quelqu'un qui s'interroge j'aurais aimé savoir qu'en est-il de l'éthique dans les essais cliniques je m'explique donner un placebo à des patients atteints de COVID-19 est-il recevable éthiquement parlant alors que des traitements existent même si l'évidence à proprement parler n'existe pas alors je donne mon avis c'est un grand problème dans les maladies infectieuses alors je m'explique pour bien expliquer l'idée c'est que on a par exemple tu as parlé et c'est d'ailleurs c'est une des questions que je voulais te poser tu as parlé de la dexamétasone alors nous la dexamétasone on a une grande expérience parce qu'on l'utilise par exemple dans les méningites toutes les méningites on utilise la dexamétasone ils auront un grand service pour éviter les épis secondes enfin les complications plutôt des inflammations et on a démontré par exemple dans un modèle de cerise moi j'avais travaillé cette question avec le professeur Jean-Marie Decaze mon maître qui était à l'hôpital Saint-Louis actuellement il n'est pas fait la retraite sur un modèle de lapin donc il est évident que quand on donne de la dexamétasone avant de donner des antibiotiques on évite des catastrophes et ça a été fait chez l'homme mais par contre quand on a voulu passer à l'homme par exemple pour la tuberculose méningée il y a un essai clinique qui a été publié et dans New England et ça a soulevé un tollé parce que c'est un essai qui a été fait en Afrique et on n'a pas demandé le tollé on n'a pas expliqué correctement de quoi il s'agit aux malades et on a fait les personnes enfin les études il y avait deux groupes il y avait un groupe avec bien sûr traitement antituberculeux avec corticoïde un deuxième groupe traitement antituberculeux sans corticoïde et ça beaucoup de scientifiques ils ont dit c'est pas éthique alors pourquoi je parle de ça parce que dans le Covid on a le même problème on a deux phases on a la phase virale dans la mesure où on n'a pas de traitement antiviral efficace démontré de façon définitive on a aussi l'inflammation et on peut faire un essai ce qui a été fait d'ailleurs avec la dexamétasone en termes d'inflammatoire et c'est là où les gens sont parfois troublés et disent est-ce qu'on a le droit de faire ça bien sûr si on était sûr qu'il y a un traitement efficace c'est tout on peut comparer en termes de non-infériorité etc mais là il n'y en a pas donc on est obligé de faire l'essai je te laisse la parole c'est Moujout pour terminer ça m'est bien répondu donc difficile d'apporter un peu plus juste pour dire que s'il n'y a pas d'AMM pour faire le médicament dans une indication donnée on est en droit de donner un placebo sinon dans beaucoup des essais cliniques sur la COVID-19 beaucoup dans les bras contrôle ils ont mis standard of care ils ont laissé ils ont laissé le choix aux investigateurs donc standard of care donc ce n'est pas qu'on va rien donner mais on va donner des soins habituels du moment que dans cette indication particulière il n'y a pas d'AMM bien sûr en étudiant on est devant quel stade de la maladie devant quelle sévérité oui je crois on a répondu à toutes les questions qui ont été posées je crois qu'on a répondu à toutes les questions je remercie bien sûr énormément notre ami professeur Moujoud parce qu'il nous a fait vivre une après-midi début de soirée magnifique merci beaucoup Serhama merci beaucoup professeur merci beaucoup merci à l'université Mohamed c'est la faculté de pharmacie merci merci beaucoup merci beaucoup pour cette belle conférence et ce beau débat d'ailleurs qui soulève beaucoup de questions par rapport à l'intérêt de la méthodologie par rapport à la nécessité je le dis je le répète encore une fois de former les jeunes médecins les jeunes pharmaciens en tout cas les professionnels de la santé peut-être à une étape plus précoce dans les études par rapport à tout ce qui est lecture critique par rapport à tout ce qui est analyse critique pour pouvoir justement juger et évaluer mieux les publications et les travaux scientifiques et avoir un raisonnement beaucoup plus plus correct vis-à-vis de la prise en charge du malade donc un grand merci à professeur Moujout je sais que c'est un travail qui était colossal qui a permis un petit peu de rassembler l'ensemble des grands travaux scientifiques sur le COVID depuis l'apparition de cette pandémie ou je dirais depuis l'apparition de ce virus un grand merci aussi à professeur Chakib pour ce débat on a vu un peu le point de vue de l'infectiologue qui est très très important par rapport à tous ces résultats publiés dans ces revues et par rapport aussi à son point de vue par rapport à la prise en charge des malades et puis au final un grand merci aussi à tout le public à toutes ces questions pertinentes qui certainement on continuera à réfléchir pour y répondre parce que certainement il y aura encore de plus en plus de travaux scientifiques de publications qui vont venir et on aura des fois des résultats divergents convergents par rapport à d'autres etc. mais en tout cas je crois que c'est un début c'est d'ailleurs c'est la première fois qu'on à ma connaissance qu'on discute cet aspect d'intérêt de la méthodologie et de l'analyse critique dans les essais cliniques et donc je vous remercie énormément je remercie le public je remercie le staff administratif de l'université de la faculté pour l'effort fourni pour nous accompagner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pour un nouveau webinaire Inch'Allah Au revoir Merci Au revoir tout le monde Au revoir Merci Au revoir Au revoir